Un message du Doc ? Désolé d'appeler si tard, mais mon esprit déborde d'idées. On a vu trop petit, Peter. Pourquoi remplacer les membres par des prothèses réalistes quand on peut les améliorer ? Alors bien sûr, les gens qui ont perdu un bras veulent le retrouver. Mais on pourrait leur donner encore mieux. On n'a pas à se plier aux limites du corps humain. On peut les dépasser. Réfléchis-y quand il y aura le temps. Le Doc se donne vraiment à fond. Tu ne vas pas nous faire un burn-out ? Eh bien, salut tout le monde, c'est MisterBeeBee45. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Et nous en sommes à l'épisode 14. Installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et manger. On va se régaler une bonne demi-heure ensemble. J'ai reçu un appel à propos d'une curieuse boîte sur un toit à Elf Kitchen. Je pourrais prévenir les démineurs, mais si c'est juste le projet SVT d'un collégien... Eh, je vois le truc. Crise budgétaire, tout ça, tout ça. Et donc ? Vous pourriez aller voir, s'il vous plaît ? Vous avez dit le mot magique ? J'espère que c'est le projet SVT d'un collégien. Ça me manque, cette époque. Les projets à l'école sont tellement plus faciles que dans la vraie vie. Eh bien oui, on va y aller, on va y aller. On va changer de costume avant cela, parce que, bah, hé, nouvel épisode. Par contre, attention, parce que ça part très très vite. Vous êtes nombreux à ne pas avoir spécialement aimé le costume négatif, mais moi, j'ai bien kiffé, très honnêtement. Mais c'est pas grave, on va changer. Et n'hésitez pas encore une fois à juger le nouveau costume que l'on va se mettre. Alors, en termes de tenue, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ah bah, il y a encore un nouveau incroyable, ça va très très vite. Oh, costume de catch ! Très bien. Allez, on va rester dans ce qu'on n'a pas trop essayé. Ça, c'est le classico. Tout le monde le connaît, celui-ci. Le costume classique réparé. Eh bien, vous savez quoi ? Eh bien, on va le prendre. Vous projecte dans les airs et en toile les ennemis autour de vous. Et puis, on va voir le pouvoir de la tenue. Est-ce que ça vaut le coup ? Ça a l'air très très sale. Ça a l'air très très sale. C'est parti, on retrouve notre Spider-Man en classique. Et il y a pas mal de quêtes. Il y a un labo de recherche qu'on va faire de ce pas. On a un autre sac juste derrière qu'on va faire aussi. Pourquoi pas ? J'ai tué quelqu'un là, non ? Ça va, frère ? Enfin, ça va, sœur, sur le coup ? Ouais, bah, t'as bien pris le seigneur, pris le seigneur. Parce que normalement, tu serais morte, hein ? On serait dans la réalité. Je suis désolé, c'était un crime. Ok, on est reparti. Désolé. Je pensais qu'il allait s'accrocher à quelque chose. J'étais... J'avais maintenu, pardon, R2. Il s'accrochait à rien. Mais littéralement, il s'accrochait à la première femme qui était en dessous. C'était assez terrible pour elle. C'est parti. On va fouiller. Enfin, on va fouiller. Non, on va activer ce labo de recherche. C'était pour le côté spectacle, toutes ces cascades. Oh, oh, oh. Je suis un petit peu débilos. Allez, go ! Faites-moi rêver. Salut, Pete. Ce labo contrôle l'état de santé de la vie marine. On a tout un stock de médicaments si jamais t'en as besoin. Les effets de ces maladies sont vraiment... Aucune créature vivante ne devrait avoir à vivre ça. Les poissons semblent touchés par une infection bactérienne. Il faut trouver une solution avant que les réserves de nourriture soient contaminées. J'ai trouvé un spray antibactérien dans le labo qui devrait guérir les poissons. Reste plus qu'à le pulvériser sur l'eau. Et j'ai intérêt à faire vite, quand les gens tombent malades. Très bien. Première étape, me rendre sur les quais. Ce qui est assez ouf, c'est que Spidey connaît énormément de choses. Juste en regardant une situation. Et ça, c'est quand même relativement dingue. D'accord. Tirez les bidons hors de l'eau. Voilà, jusqu'ici, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Hop, on va aller se poser ici calmement. Très bien. Et là, je fais quoi ? Là, je ne comprends pas. Tirez les bidons hors de l'eau. Faites appel à les boueurs sympas du quartier. D'accord, très bien. C'est bizarre parce que, autant... Comment je peux l'avoir concrètement, ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que vous ne voyez pas ce que je veux dire. Mais moi, je vois très bien ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que cette quête très très sombre ? Je dois aller dans l'eau concrètement, là, parce que je ne peux pas, en fait. Ah, d'accord, je suis... Ok, ok. Je n'y ai pas pensé. Très, très bien. Je n'y ai pas du tout pensé. En fait, on peut, comment dire, grâce aux toiles, rester un tout petit peu au-dessus. Et comme ça, voilà, ça nous permet d'avoir suffisamment de hauteur pour faire le L1, R1, comme ceci. Ok, c'est pas mal. Bon, c'est pas une quête méga ouf, ça t'apprend au pire. Non, ça t'apprend rien du tout, en fait. Non, non, il ne faut pas chercher, ça ne t'apprend strictement rien. Il en reste plus que deux, aucun souci. Hop, regardez. Hop, tiens, on fait ça sur un mec là-haut. C'est pour le spectacle, je veux qu'il me kiffe, c'est normal. Et ça... Oh là là ! C'est l'endroit idéal pour la diffusion. Ok. Je le diffuse où ? Ah non, vous foutez de la gueule. Ok. Je le répartis bien. Le courant devrait pouvoir le disperser. Il faut couvrir une zone étendue. Très très bien. Je pense qu'on est bon. Ouais, c'est pas... Je sais pas d'où sort le spray. Il y a des questions à ne pas se poser. Ok, je suis totalement bloqué, on adore. C'est bon. Pas de souci, plus de peur que le mal. Bougez les oiseaux ! J'espère que c'est sans OGM. Les poissons nous transmettront aux autres poissons. Et bah voilà ! Tant mieux parce que... C'est pas avec mes toiles que je pourrais aller au large. Oh non, il y en a encore, les gars ! C'est chiant cette quête, déjà ! Ok, bah c'est pas grave, on y va. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Encore des fûts, c'est sûrement la source de cette bactérie. Il faut que je m'en débarrasse. L'avantage des fûts, c'est qu'ils ne tirent pas dessus. Ok. Bon, l'inconvénient, c'est qu'ils n'apprécient pas mon sens de l'humour. Ok, jusqu'ici, pardon, on s'en sort très très bien, en vrai. Par contre, s'il faut encore évacuer ce... Comment dire ? Diffuser leur déo, leur truc, leur truc, là. Plus la merde. Ok, ça, c'est pas trop de soucis jusqu'ici. Toujours le débouché, on apprécie. Ah bah les super-héros tombent malades. Hop, je le remets dans l'eau. Ok, et ben, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. On est reparti. Voilà, voilà, on est reparti en l'air incroyable. Pas la meilleure des quêtes, interment. Mais c'est toujours bien pour... A voir, de nouveau, bougez pas. Voilà, de nouveaux costumes. Et on est bon. Ils vont bien, ils vont bien, ils vont bien. Ok, on est bien. On se crâne les propres. C'est un gang, hein. Un score pourra pas dire que cette station ne sert à rien. Ok, bon, je vous cache pas que... C'est une petite quête qui dure 7 minutes... Eh, eh, tabasse. Eh, tabasse la gorge. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps de chargement, les gars ? Et d'ailleurs, d'ailleurs... Quoi ? Il commence à faire nuit ? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce wallpaper, en fait ? Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis l'ancien costume. Quoi ? Ok, il vient de se passer quoi, là, les gars ? Normalement, la météo n'est pas dynamique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, franchement, j'aimerais comprendre. Je pense que tout le monde ici aimerait comprendre. Normalement, la météo n'est pas dynamique. Pourquoi on est passé du jour à la nuit ? D'habitude, c'est en fonction des missions. Très bien. Peut-être une bonne surprise, en tout cas. Ok, on va aller photographier ceci. Ok. Trop bien. Yes ! On est bon. Monument, on est très très bien. On avait un crime. Bas les couilles. Non, pas bas les couilles. Je vais aller faire avant Black, pardon. Black Cat. J'allais dire Bat Cat, mais pas du coup. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le même délire. Vous vous souvenez de ce monstre qu'on appelle Rhino ? Eh bien, apparemment, il a failli s'échapper de sa cellule du raft la nuit dernière. Alors comment, me direz-vous ? Eh bien, personne ne semble le savoir. Mais on m'affirme qu'il a été déplacé dans une cellule plus sécurisée. Je ne suis pas un expert en prison de très haute sécurité, mais il me semble que le principe, c'est qu'il n'y ait rien de plus sécurisé. C'est un psychopathe de 350 kilos, avec une corne indestructible ! S'ils ont une cellule plus sécurisée, pourquoi ils n'y étaient pas déjà ? Ok. Rhino, les gars. Rhino. Encore un nouvel adversaire. Très, très bien. Là, il va falloir trouver la porte où il y a le petit chat. Et c'est la merde. Comment ? Moi, je dirais par ici, non ? Non, pas du tout. Il fait de la lumière. Non plus. Comment je peux le trouver ? Là, là-haut, non ? Peut-être... Attendez, 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 attendez. C'est terrible. Ah oui, il peut être... Ok, j'ai. Regardez. Yes ! Allez, ça, c'est fait. On dirait qu'ils vendent des vins d'exception ici. Ils se diversifient. Il faut que j'essaie de prendre une longueur d'avance. Très, très bien. Black Cat, la petite planque est faite. N'oubliez pas qu'il y a de nouvelles planques juste à gauche. Et on a un crime. On va le faire vite fait. Oh non, c'est... Oh, frérot, c'est pas méchant. Mais tu dégages. Ok, ça, c'est fait. Jusqu'ici, pas de souci. Très bien. Première fois qu'on a ce cas de figure-là. Hop. Allez ! Voilà. Ça, c'est fait. Ok, ça, c'est fait aussi. Plus que le chauffeur. Hop. Et ça, c'est terminé pour lui. On va arrêter. Oh, putain, j'ai oublié. Vite, 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 vite. C'est bon. On est large. Très, très bien. Éliminez les démons maintenant. Aucun souci. Je pense qu'on va aller... ...faire exploser une bombe en l'air. Oh, le boss ! Ok, ça, c'était nouveau. Avec une bombe dans le bus. Comment ça s'appelle déjà ? Vitesse, rapide et furieux. Oh mince. Je m'en rappelle plus. Ça, c'était clairement nouveau. Très, très bien. C'est bien parce que ça se diversifie aussi quand on est en quête secondaire. Ça, c'est plutôt cool. C'est parti. Direction notre quête principale. Je sais que vous l'attendez depuis pas mal de temps maintenant. On va le faire. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublie pas. Oh ! Bon, les gars, un petit black cap, ça, c'est facile. Allez, on le fait vite fait. Soyons généreux un petit peu. Ces caméras ne sont pas données ? Si Félicia est fauchée, pourquoi est-ce qu'elle les laisse traîner ? C'est vraiment la question que tu poses, là ? J'adore te voir courir, Spidey. Un jour, je te laisserai peut-être me rattraper, mais pas aujourd'hui. J'ai, je crois. J'ai. Et bim. Et voilà, mon poste. Black Cat est vraiment très joueuse. Surtout avec moi. Bon, on a un sac juste à côté. Je sais que ça fait mal. Ça vous fait chier. Oh non, il est très, très loin. J'ai rien dit, ok. J'ai dit juste à côté. Ça, c'était mon côté Spidey américain. Direction notre quête principale ! Et c'est parti ! Hop ! Toujours en figure de style. Hein ? C'est militaire, on dirait. Bizarre. Spiderman. Alors, tu as trouvé l'un de mes points de géologue ? Qui êtes-vous ? Mauvaise question. Il fallait se demander, peux-tu stopper les bombes que j'ai posées ? Ah ! L'homme énigmatique a des points de géolocalisation. Oh, mais ça ne s'arrête pas ! Épisode 14, les gars ! Des points de défi avec des... Oh là là ! C'est un sacré délire ! Et cette fois-ci, il y a carrément un système de classification dans le défi. Médaille d'or, médaille d'argent en gros et médaille de bronze miskine. Très, très bien. Waouh. On doit faire la première, on n'a pas le choix. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Elles sont sur le point d'exploser. Je dois faire vite ! Aïe, aïe, aïe ! Allez, on est parti pour le premier défi. On va voir ce que ça va faire, quoi. Ok, j'envoie 3. Ok. Celui-ci. Voilà, on fait péter. Ok, d'accord ! En plus, ça coïncide avec le tout nouveau défi qu'on a eu juste avant. Incroyable ! Genre là, franchement, ça se renouvelle super bien. C'est très agréable, ma chérie. Je suis taillé en V ! Ok, on va prendre celui-ci. Non, non, s'il te plaît. Hop, allez, un petit effort. Ok, pas de souci. Ok, on va faire comme ceci. On va passer par les portes très rapidement. Et bien, voilà ! Ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. J'ai de la lirée sur le deuxième. Ouais, 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 c'est clairement pas ouf. Un petit peu déçu. Est-ce qu'on réessaye ? Franchement, euh... Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. MJ, tu as trouvé quelque chose sur Isaac Delany ? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel Delany ? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ça tombe bien, j'ai déjà un costume. Débat. Allez, on y va ! Direction une petite fête. On va devoir trouver une personne là-dedans. Oh, on est à Times Square. Très bien, ça. Très, très bon, ça. On y va calmement. C'est à 1200 mètres. Franchement, les gars. Très, très cool, là, tout ce qu'on vient de faire. Mine de rien, pour vous, ça paraît peut-être anodin. Ce que je peux comprendre. Vous n'avez pas eu de cinématique ou autre. Mais on a déverrouillé des jetons. On a avancé dans le jeu. Donc, on a fait des choses. Attendez, attendez. Voilà, ça, c'est de plus mieux. Ok. Ensuite, ça. Voilà. Hop. Et c'est pas mal. Wouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il reste plus de pluie. Attends, tant que mets. Tant que mets, toujours au mauvais moment. Elle est ravie qu'il est ramené ici. La pauvre est en deuil. Mais elle essaie de rester forte pour son fils. Elle a besoin de temps pour se remettre. Et lui a besoin qu'on lui montre que la vie vaut encore la peine d'être vécue. C'est adorable d'avoir proposé ça, Peter. Ben aurait été fière de toi. Ok. Tant que mets, j'espère que ça va bien. Je te sens un peu triste ou net. Ça me fait mal au cœur. Allez, c'est parti. On va à notre objectif. Et on va voir ce qu'il va se passer à cette soirée costumée. Là, il commence à se passer énormément de choses. Il y a de plus en plus de méchants qui commencent à faire surface. On a même parlé du rhino. Ça commence à devenir très, très, très inquiétant. Une fête d'Halloween. Elle n'a pas besoin de le changer. Ok. Les lanyes déguisées en l'homme le plus grand horizon. On va découvrir lequel. D'accord, président de département, qui est qui ? Découvrez-le à la soirée Halloween. Très, très bien. Donc, la soirée Halloween, c'est là-dedans. Vous êtes obligés d'être aussi désagréable ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh ! Madame Ephéline ! Très bien. On va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Tout le monde porte un costume. Mais congénie. Mais bah ! La tête de cheval, de cheval. La tête de cheval, là, que vous trouvez à jour de fête, là, et toutes ces conneries. C'est pas lui ? Non, c'est pas lui. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ah, là-bas, c'est vert. Je suppose qu'il est là où c'est vert. Ok, on va faire un peu. Bah voilà ! Excusez-moi, vous êtes le docteur Delany ? Oh, Spider-Man, mon ennemi juré, tu ne m'auras pas cette fois. Oh non, de la fumée, c'est mon seul point faible avec les petits couteaux. Oh non, mon seul point faible. Allez, on est parti ! Oh, Spider-Man, tu ne peux m'échapper. C'est quoi ton problème ? J'ai passé une semaine à fabriquer ce casque. Je dois trouver le docteur Delany. Il est là quelque part à cette soirée. T'es qui, toi ? Votre gentil voisin, Spider-Man. Ah, petit comique. Ok, très bien. Bon, c'était pas le docteur. C'est pas grave, on va sortir, on va bien réussir à le trouver. Ah ! Non, non, c'est pas le docteur. Il se ridicule, je ne vais pas comme ça. Je ne pense pas que ce soit lui. Non, 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 c'est un plan, c'est un plan. Tu devrais le savoir, tu arrives à voir si les sardines vont mieux. Ok, attendez. Comme ça. Aïe, aïe, aïe ! Vous savez ce que ça veut dire ? C'est inquiétant ! Il y a un autre Spider-Man, il vient de se casser la gueule. Il s'est littéralement cassé la gueule. C'était mon planque. Mais c'est Spider-Minus. Et vu que je suis l'un de tes ennemis jurés, il va falloir m'affronter. Alors, Spider-Moviette, on a peur de ma grosse corne. Mais qui ? Mais non, ça va, oui ? Il est débile. Il est débile, casse-toi ! Putain, il m'a fait perdre mon temps ! C'est terrible ! Ok. Yo les gars, c'est parti, on va passer par ici. Tranquillement. Peut-être une petite phase d'infiltration. J'aime bien les phases d'infiltration dans ce jeu, vraiment. Je tenais à vous le dire. Calmez-vous. Dites-moi simplement ce que vous voulez. C'est une blague, non ? C'est des faux-flingues. Oh, va t'asseoir ! Relâche-le ! Ok. Hop. Oh là, ça, ça dégage. Il se passe quoi, les gars ? Voilà. Wouh ! Oh mon Dieu, des terroristes ! Aïe ! Ok. Jusqu'ici, aucun souci. Lui, il prend sa part. Ok, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. C'est bon. Wouh ! Bien joué, bien joué. J'étais dans un angle mort. Hop. Oh. Chaud, 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 chaud. Attends, attends, attends. Oh, il craint pas ça ! Et ça ? Why ? Ok, il craint pas grand-chose. Voilà ! C'était chaud. Tout le monde va bien ? J'ai une barre de concentration en plus. Et ça, c'est cool. Mais c'était très très chaud. Eh ben... Joyeux Halloween ! Ok. C'est bon. Pièce suivante. Nouvelle salle. Les gens au double fouet, ouais, ils sont très chants, vraiment. J'aimerais ne pas trop tomber dessus. Yo, les gars. Un éclairage d'ambiance. Ok. Ça, ça me paraît pas mal. Hop, on fait ça en silence. Bon, silence, vite fait. Tout est relatif. Voilà, lui, on le monte littéralement en l'air. Ok. J'ai réussi à taffer l'esquive. Je crois que j'ai réussi quand même à la voix. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Ok, on est dans un labo, là, non ? Oh, je suis le boss. Hop. Une petite élimination des familles. Toi, tu méritais. Tu as voulu me choper par derrière. Et toi, tu dégages. Je pense qu'on n'était même pas obligé de venir ici, vraiment. Qu'en pensez-vous ? Où est-ce qu'ils ont emmené Delany ? Bah, pas ici, en tout cas. Hop. Voilà, ça, c'est pour... Je suis énervé, ok ? Donc, vous allez commencer par me respecter. Personne, je suis pas cramé. Tout va bien. On va passer par ici. Allez, suite du bâtiment. Cherchez le docteur. On y est, on y est. Ne vous inquiétez pas, on va le trouver. Je sauve des poissons, puis des docteurs. C'est normal. C'est la vie que j'ai choisi. Qui êtes-vous ? Vous travaillez depuis peu avec quelqu'un dans un laboratoire d'Oscore. Comment le savez-vous ? Mon temps est précieux, Isaac. Dites-moi son nom. C'est terminé, Lee. Bon, on dirait plus tôt que ça commence. Sans... Non. Docteur Morgan Michaels. Merci. Non ! Voilà, énerve-toi, énerve-toi. Allez ! On est parti, quoi ? Mais j'ai pris... J'ai pris... J'ai parfaitement esquivé. Ok, c'est pas grave. Eh, je veux bien, les gars. Je vous autorise. Hop, ça, ça dégage. Ça, par contre, tu vas prendre ta petite part, frérot. Voilà. Au bout d'un moment, il ne faut pas me prendre pour un con. Ça dégage. Ok. Oui. On est pas mal. On est pas mal en le disette à chaque fois. Hop. On le met contre. Bien évidemment. Un mur pour qu'il puisse rester attaché. Et c'est une élimination directe par la même occasion. Écoutez, ça, c'est très technique. Je peux vous montrer deux, trois petits moves comme ça. Mais c'est ce qui fait que je suis devenu un super-héros, les gars. On ne devient jamais super-héros par hasard. Ok. Je ne pense pas qu'on trouvera. Honnêtement, là, si Lee... Si on arrive à le choper, je pense qu'il y aura une course-poursuite très clairement dans la ville. Mais impossible qu'on le chope comme ça. Lee est très, très chiant, les gars. Ok. Ok. Wow ! Tu n'as pas le droit, frère ! Il faut que je les empêche de s'entretuer. Ok. Hop. Calmez-vous. Excusez-moi ! Je ne leur mets leur part. Voilà. Très, très, très bien. Enfin, d'autres. Ah, vous avez vu ? Le côté rouge de Scan, ça a été pris en compte. Voilà. Qu'est-ce que dit à faire, ces gens ? Ok. On ne va pas les tuer, plutôt. C'est qu'un mauvais moment à passer. Casse les couvres. Hop, ça dégage. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien. Ok. Si ça peut vous consoler, ça ne m'a pas fait plaisir. Ok. Très, très chiant, les gars. Voilà. Lui, il est stonk, ce bâtard. Putain. Allez. Il est carrément un truc de... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? On attend, tu lui as brisé la nuque, là. C'est un gars normal. Yorish, j'ai besoin de vous. On nous a signalé des coups de feu à l'ESU. Ouais, c'est moi. Je vous expliquerai. Mais pour l'instant, il faut que vous trouviez le docteur Morgan Michaels. C'est la cible de Martin Lee. Bien reçu. Et voilà ! Une bonne chose de faite. Ça commence à devenir critique. Qui est ce docteur Michael ? Avec ce Martin Lee. Je dirais que c'est le chercheur à la tête du projet Souffle du Diable. Vous l'avez trouvé ? Oui et non. Sable prétend l'avoir mis en sécurité dans un endroit secret en ville. Mais il refuse de m'en dire plus. Je croyais que vous bossiez ensemble. Moi aussi. Ok. J'ai une idée pour le retrouver. Je vous dirai si ça porte ses fruits. Très bien. On va faire la mission Black Cat qui est juste à côté. Elle me paraît sympa. Et surtout que c'est très rapide. On va pouvoir s'arrêter là. On n'a pas pris grand chose dans cet épisode. Mais on a tout de même avancé et développé le nouveau jeton. Ouais. Mais Lee aussi. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lee l'a corrompu. Il a poussé à se suicider. C'est horrible. Il faut qu'on arrête ce type. On va y arriver. Avant de mourir, Delany a donné un nom à Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels ? Qui c'est ? Je sais pas exactement. Mais je pense qu'il travaille sur le souffle du diable. T'as pu tirer quelque chose du fichier que t'as trouvé ? Oui. Écoute ça. Il y a quelques années, Osborne a demandé à Fisk de construire un laboratoire sans en informer les autorités. Un laboratoire secret ? Pour le souffle du diable ? Si c'est aussi dangereux qu'on le pense, ce serait logique. Et où est ce labo ? C'est pas précisé. Osborne a obligé Fisk à effacer toutes les traces. Tout ce que j'ai, c'est des paiements du compte personnel d'Osborne à la société de construction de Fisk. Connaissant Fisk, il a dû garder les factures pour faire chanter le maire. Tout nous ramène à Norman Osborne. Il va falloir que je lui rende une petite visite. Je doute qu'il accepte de te dire quoi que ce soit. Je comptais pas lui demander. Black Cat est passé par ici. Ok. Très intéressant cette conversation, j'espère que vous l'avez retenue, parce que pour le prochain épisode, on sera sur la continuité. Elle connaît pas les applis ? Elle cache quelque chose. Black... Cat... Où as-tu glissé ce petit chat ? Sûrement pas à hauteur. Tu l'as jamais mis en hauteur, à part sur les toits. Et là, on n'a pas d'accès. Très bien, c'est très bizarre. Ok. On a un angle très fermé, là. Peut-être dans une voiture, non ? En vrai. Ça aurait été intelligent. Mais pas du tout. Ok. Attends. Dans une fenêtre, ça serait la première fois. Ça serait quand même une situation assez cocasse. J'ai... J'ai, j'ai, j'ai... Miaou. C'est le domicile de Dye Stone. Il est rempli d'oeuvres inestimables. Tu joues avec le feu, Félicia. Tout a fait ton style. Allez, on va s'arrêter là. Plank. Terminé. Est-ce que j'ai déverrouillé de nouveaux costumes pour les prochains épisodes ? Parce que jusqu'ici, on a eu... Ou on se garde la surprise, je ne sais pas. On va peut-être garder la surprise. On appuiera sur le menu dès le début du prochain épisode. Ça me paraît bien mieux. N'oubliez pas que j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Comment se fait-il qu'au lieu d'être réduit à néant, ces criminels masqués soient toujours en liberté et s'en prennent à des innocents jusque dans leur foyer comme le directeur financier d'Oscorp, Charles Stendish, hein ? Vous écoutez J. Jonah Jameson. Ouais, euh... En fait, mon cousin est gardien de prison et il dit que les démons qu'ils ont arrêtés refusent complètement de parler. Ils restent muets, même avec leurs avocats. Ça renforce mon inquiétude vis-à-vis de ces démons. Ce ne sont pas des criminels ordinaires. Peut-être même pas des terroristes ordinaires, bien qu'ils commettent incontestablement des actes terroristes. Moi, à vrai dire, je les vois de plus en plus comme une secte. Vous plaisantez ? Ces gars-là sont complètement dingues. Ils sont prêts à tout. C'est effrayant, hein ? Est-ce que cela veut dire qu'on doit vivre dans la peur ? Surveiller constamment ses arrières ? S'attendre à une attaque d'un instant à l'autre ? À mon humble avis, la réponse est... oui.